Saviez-vous que ce que vous appelez communément pingouin, pour décrire ces jolis bestioles qui se dandinent sur l'Antarctique ou encore qui glissent sur leur ventre duveteux en poussant des cris joyeux, est en réalité une grosse erreur de langage, un abus de langage ? En effet, le pingouin est un petit oiseau de la famille des Alcidés que vous pouvez retrouver de l'Arctique jusqu'aux côtes méditerranéennes. Et on ne doit surtout pas le confondre avec le manchot, ou dans sa version premium, le manchot empereur, qui lui ne peut pas voler, tout d'abord, et se déploie dans l'hémisphère sud. Y a-t-il un lien entre cet animal majestueux et ma personne ? Peut-être. Vais-je glisser sur le ventre et pousser des cris ? Certainement pas. Si je vous parle de pingouin, c'est pour faire un évident rapprochement entre le costume qu'il ne porte pas et l'habit de soirée ressemblant. En effet, aujourd'hui, la marque de montre Serica présente un nouveau cadran California Tuxedo pour sa célèbre 45-12. Depuis quelques années maintenant, donc 2019 pour sa création, la marque de montre Serica décide de proposer des montres de sport à la personnalité plutôt unique, des choses que l'on cherchait sur le marché, qu'on n'avait pas forcément de nouveau sous les yeux, des montres qu'on peut un peu utiliser dans toutes les situations, habillées comme on veut, en Tuxedo ou pas en Tuxedo. La Serica référence 45-12 a été présentée en 2020. Elle définit un peu ce qu'est la Field Watch. Trois aiguilles, une lisibilité accrue, des super belles finitions, une harmonie dans les proportions et une taille très agréable de 37,7 mm. Depuis peu, Serica en 2021 a aussi présenté une montre de plongée, la 5303. Mais ça, on vous en parlera un autre jour et j'espère que j'invoquerai l'âme de Sean Connery en même temps. Il n'est pas mort, Sean Connery ? Ah, il est mort. Bon, parfait. Paix à ton âme. Serica ajoute donc aujourd'hui à son catalogue une nouvelle référence 45-12 équipée d'un cadran Tuxedo qu'on appellera California TXD, pour Tuxedo, mais ça, a priori, vous l'avez compris. Cette Serica 45-12 California TXD présente donc une évolution de cadran par rapport à la 45-12, et même par rapport aux 45-12 que nous connaissions et qui sont aujourd'hui encore existantes en collection. Mais cette fois, elle revêt son costume de soirée, la rendant ainsi un tout petit peu moins militaire et un peu plus élégante. Je vous rassure, ça reste la même identité. Serica, on apprécie. Revenons un instant sur l'origine du cadran California, sa signification. Ce cadran est né au début des années 30, suite à une demande de l'US Navy, dont les plongeurs de combat faisaient un peu trop à leur goût d'erreurs de lecture, c'est-à-dire qu'ils confondaient la partie nord et la partie sud du cadran. Et pour ce faire, a été inventé un type de cadran très particulier, présentant sur la partie nord des chiffres romains et sur la partie sud des chiffres arabes, permettant ainsi en un clin d'œil de savoir si on était dans la bonne partie du cadran, et ainsi ne pas faire n'importe quoi, des erreurs de lecture permettant des changements de cap, et complètement casser en deux une mission. C'est-à-dire que vous partez du Havre, vous pensez arriver en Angleterre, et vous arrivez à New York, donc c'est une petite erreur de lecture, et avec une grande quantité d'oxygène aussi. Merci pour cette belle comparaison Nicolas, avec plaisir. Ces cadrans fut d'abord connus et référencés en tant qu'erreur-proof radium dials, mais en fait depuis que de fins et savants collectionneurs japonais ont été chercher ces cadrans que l'on pouvait trouver majoritairement en Californie, on a renommé ces cadrans de manière un peu geek, les California, les cadrans California, tout simplement. Ces cadrans California, on a pu les trouver sur des Rolex Bubble Back, par exemple, pour parler de petits diamètres, mais aussi sur des panérailles avec des diamètres un peu plus imposants. Le cadran Tuxedo, comme vous vous en doutez, n'a pas été inventé ni breveté par Serica, il n'a d'ailleurs pas été breveté tout court, mais il signifie donc en fait une différence de couleur, ici blanc et noir, entre les différentes échelles de lecture sur le cadran. Améliorant aussi au passage la lisibilité de ce genre de montre. Alors, la marque de Montserricaine ne s'est pas contentée de mettre un peu de blanc par ici, un peu de noir par là, elle a augmenté la graisse des index, nos index sont un peu plus fat, toujours avec une épèche cousse volu... Ah, une cousse, c'est bien, là, c'est fait dans ma cousse aujourd'hui. Avec une épaisse couche de Superluminova, ils donnent vraiment du volume aux index, ils font d'ailleurs, parce que c'est bien de conjuguer, ils font la particularité de ce cadran Tuxedo. D'ailleurs, si vous posez la question à Jérôme Burgère, le fondateur de la marque Serica, il pourra comparer ces index volumineux de Superluminova avec des montagnes de Cheesecake Californien. Mais ça, c'est Jérôme. Ce qu'on apprécie également dans ce cadran Tuxedo, la finition, en fait, la couleur, alors évidemment, ça pourrait être un blanc mat classique. Ici, en fait, le choix a été d'avoir un blanc finition laqué, donc on a une cohérence dans l'ensemble du cadran qui est très appréciable. Côté mouvement, on retrouve toujours le même calibre P024 qui vient de chez Soprod, un calibre mécanique à remontage manuel qui délivre aux environs d'une réserve de marge de 40 heures. Et en fait, ce mouvement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été en tout cas réalisé spécifiquement pour Serica dans le sens où ce calibre-là existe chez Soprod dans une version automatique avec date. Et en fait, le travail entre Serica et Soprod, c'est-à-dire aujourd'hui, on propose un mouvement qui est sans date. Un vrai mouvement sans date, c'est pas dire juste un mouvement où on a enlevé le disque de date et puis en fait, on sent encore que dans le mouvement de la tige et de la couronne, on a une position fantôme. Pas du tout. Là, le mouvement a vraiment été travaillé pour proposer une absence de date tout en partant d'un mouvement automatique qui avait une date. Mais donc voilà, ce mouvement, il a été conçu particulièrement pour Serica et il équipe 7 4512 Tuxedo, comme les autres 4512 d'ailleurs. Des mouvements qui ont un réglage assez fin de moins 7 secondes plus 7 secondes par jour, ce qui en font des mouvements très précis, vous vous en doutez. Heureusement, on n'a aucune transformation, aucune évolution du boîtier de la 4512 qu'on apprécie. Ses finitions ne changent pas, son identité reste la même et évidemment, son diamètre de 37,7 millimètres est préservé. Osana, merci. Avec ce boîtier qui ne change pas, le même bracelet Bon Clip qui vient l'équiper quand vous en faites l'acquisition. Donc le bracelet Bon Clip, on le connaît très très bien. C'est vraiment un bracelet, le bracelet le plus confortable à mon sens. Un des bracelets les plus confortables puisqu'on peut le régler en fait dans plein de positions possibles. Il est très léger. Poignet respire. Notre respire respire. Notre corps respire. C'est la chaussure qui respire. C'était pourri. Voilà, une forme d'élégance fonctionnelle et robuste que l'on apprécie toujours chez Serica. Ici, poussée encore plus vers l'élégance. C'est aussi pour ça que je vous parle de pingouin et que je vous parle en costume de soirée alors qu'il est midi et que j'ai très faim. Voilà. Évidemment, vous l'aurez compris, cette jolie tuxedo, on n'est pas obligé de la porter en costume de soirée et on peut aussi la porter d'une manière un peu plus légère. Voilà, c'est le moment où moi, Nicolas Amselm, me rend en Antarctique, me l'épeler un petit peu finalement avec ces manchons emplois qu'on aime beaucoup pour faire, pourquoi pas, un futur reportage à l'année alliée pour les rhabilleurs. Merci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo striptease réalisée par les rhabilleurs sur la California Tuxedo, donc la nouvelle référence, le nouveau cadran qui vient équiper la 4512 de chez Serica. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif, à laisser un commentaire et bientôt peut-être la création d'un compte OnlyFans pour vous, mes fans du monde entier et de France d'abord. Merci.